Alors aujourd'hui nous allons jouer les différents thèmes du morceau de la marche pour la cérémonie des turcs donc comme nous avons vu la semaine dernière je rappelle donc que ce morceau étant à la base en fa dièse mineur ça voulait dire qu'il y avait pas mal de dièses et notamment des mi dièses donc nous l'avons transposé en la mineur pour avoir une tonalité qui nous permettent de plus rien avoir à la clé donc on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu moins compliqué le c barré ça veut dire qu'on joue avec un chiffrage comme si j'avais deux deux donc ça veut dire qu'on joue à la blanche donc on a par mesure de blanche à savoir aussi que à la base c'est noté noir pointé croche sauf que comme il faut le jouer très serré ta 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 je les réécris avec les doubles points pour qu'on pense à bien serré au maximum c'est à dire que ce dos là va être quasiment comme une blanche il va durer un temps trois quarts et ensuite il manquera plus qu'une petite double croche au dernier nom donc ta 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 c'est comme ça qu'on doit jouer ce rythme et ensuite le croche pointé double que vous connaissez très bien ta 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 ça c'est beaucoup plus facile donc nous avons d'abord une voix que j'ai noté violon 1 une voix une une voix 2 violon 2 viola c'est le mot anglais pour dire l'alto qui fait office de voix 3 d'accord je continue ensuite j'ai une voix 4 qui est faite par la guitare et la main droite du piano vous voyez qu'ils jouent la même chose d'accord sachant que la clarinette je lui ai transposé la voix 3 la clarinette fait la voix 3 sauf que la clarinette est un instrument de transpositeur ben forcément on n'a pas la même armée mais la clarinette va jouer exactement la même chose que la voix 3 et ensuite la basse donc partie au violoncelle et à la main gauche du piano on a donc cinq voix différentes voix 1 violon 1 voix 2 violon 2 voix 3 alto et donc la clarinette voix 4 main droite du piano et guitare et cinquième voix qui est en fait la basse donc maintenant je vais vous jouer les cinq parties